Aujourd'hui, nous allons évoquer un effet de style que vous avez forcément déjà rencontré. Admis avec plaisir ou subis avec rage, il est impossible que vous ayez été insensible à cet incontournable du récit de fiction. Alors, accrochez-vous, on va décortiquer tout ça. Tout d'abord, essayons de définir clairement ce qu'est un cliffhanger. Alors, il s'agit d'une rupture soudaine dans le récit de fiction au moment même où est créée une tension qui a peine une résolution pressante. En d'autres termes, le cliffhanger vient suspendre le récit au moment le plus important, laissant le ou les personnages dans une situation délicate. Cliffhanger est un mot anglais composé de deux mots, cliff, qui veut dire la falaise, et anger, du verbe to hang, s'accrocher. Donc, littéralement, cliffhanger serait suspendu à la falaise ou accroché à la falaise. Alors, c'est une technique vieille comme le monde qui consiste à laisser le spectateur en haleine, suspendu à vos lèvres, sans aucune possibilité de savoir ce qu'il va se passer plus tard pour les personnages. Nous avons déjà tous vécu ça, par exemple, en lisant une histoire à des enfants, et en suspendant le récit au pire moment, en leur disant « la suite demain ». Là, c'est sûr, les enfants vous détestent et réclament la suite sans attendre. Eh bien, il se trouve que nous restons des enfants toute notre vie, et que nous n'aimons pas trop attendre pour avoir la fin de nos histoires. Tous les créateurs de récits ont bien compris cette technique, et ils en usent et en abusent depuis très, très longtemps. Il se raconte que l'origine de ce terme remonte à un roman, A Pair of Blue Eyes, ou Des yeux bleus, un roman de Thomas Harding, de 1873. Vers le milieu du livre, un personnage se retrouve littéralement accroché à une falaise en fin de chapitre. La jeune fille qui l'accompagne fonce trouver du secours, mais tous deux savent très bien que les secours se trouvent à plus de 45 minutes de marche. Le chapitre se finit donc avec un personnage accroché à cette falaise. A l'époque, ce roman était diffusé en feuilleton, c'est-à-dire par épisode, dans les journaux. Donc chaque semaine ou chaque jour, les lecteurs retrouvaient leur chapitre dans leur journaux. Du coup, dans ce cas précis, les lecteurs terminent leur chapitre sur cet événement périlleux, sans aucune possibilité de savoir ce qui va se passer avant le journal du lendemain, ou le journal de la semaine prochaine. Imaginez un petit peu leur frustration. Il s'agit d'une technique commerciale très classique. Commerciale parce que l'idée est de vous donner une furieuse envie d'acheter la suite pour connaître la fin de l'histoire. Mais surtout, il s'agit d'une technique narrative, c'est-à-dire qui s'applique à toutes les histoires, tous les récits, et qui provoque une tension presque insupportable, car ne répondant pas immédiatement aux questions qu'on se pose. D'ailleurs, l'exemple le plus poussé, et peut-être le plus ancien, d'utilisation du cliffhanger dans le fait de raconter une histoire, est très certainement les contes des milliers de nuits. Ce sont des contes d'origine indienne, transmis par la Perse et l'Egypte, puis récupérés par les Arabes, issus d'une tradition orale millénaire. Ils ont été sans cesse repris, améliorés, mélangés, augmentés, transformés, enrichis de nouveaux récits, pour donner les contes des milliers de nuits que nous connaissons actuellement. Dans ce récit, le sultan, déçu par les femmes, ou trahi par les femmes, décide d'épouser une nouvelle femme tous les jours, mais de l'exécuter le lendemain. Charmant. Jusqu'à ce que le malheureux épouse Sheherazade, qui lui raconte alors une nouvelle histoire toutes les nuits, mais ne lui donne jamais la résolution le matin venu, obligeant le sultan à l'agracier pour avoir la suite le lendemain. Parmi les contes ou les histoires de Sheherazade, vous retrouvez quelques-uns qui sont assez connus, comme Aladdin et la lampe magique, ou Ali Baba et les 40 voleurs. Ce récit des milliers de nuits a été écrit environ entre le 8e et le 9e siècle, ce qui prouve que l'utilisation du cliffhanger dans le fait de raconter des histoires est peut-être aussi vieux que le fait même de raconter des histoires, ou tout du moins qu'il fait partie de la grammaire du récit depuis toujours. Bien plus tard, les romans feuilletons que nous avons évoqués plus haut vont faire émerger le côté commercial de cette technique narrative. Alors le terme feuilleton désigne des œuvres littéraires, pleines de rebondissements souvent invraisemblables, conçues pour paraître par fragments dans les journaux. Connaissant un véritable succès au début du 20e siècle, oui 20e siècle c'est vers 1900, parce que je vois il y en a qui sont en train de compter sur leurs doigts là, oui 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 au fond là, oui oui je vous ai vu, les romans feuilletons popularisent le cliffhanger, provoquant un chantage émotionnel chez le lecteur, en suscitant attente et impatience. On peut rencontrer alors des personnages aussi extravagants que Rock'n'Boll, qui donnera l'adjectif rock'n'Bollesque, c'est-à-dire qui vit des aventures extraordinaires avec des péripéties incroyables. Et ce personnage donc de Rock'n'Boll était un personnage récurrent de roman feuilleton, récurrent c'est-à-dire qui revenait fréquemment. Ces romans feuilletons donnent alors des idées au cinéma tout juste naissant, et on voit apparaître les sérials, sorte de petits films à très petit budget, généralement de durée assez courte, entre 30 et 50 minutes, qui sont proposés en avant programme, c'est-à-dire donc avant le film principal, dans les cinémas toutes les semaines. Alors c'est le même principe, histoire invraisemblable, rebondissement à foison, et qui laisse le spectateur sur une fin abrupte, sans possibilité de savoir ce qui va se passer, à part le fait de revenir la semaine prochaine, pour découvrir la suite. Un autre domaine où le cliffhanger est assez vite adopté, c'est le monde de la bande dessinée. Encore une fois, même principe de base, les bandes dessinées sont publiées dans les journaux, alors soit par page, soit par petites cases, mais donc toujours par épisode. Pour les bandes dessinées, ce qui est très intéressant de voir, c'est la façon physique dont elles sont composées. Alors vous voyez, je n'ai pas choisi l'album au hasard, chez Errazad, bref. Donc si vous regardez bien la façon dont est composée une page, donc une double page, vous avez donc les doubles pages disponibles à la lecture. Mais tout en bas, là, ces deux dernières cases, sont les cases qui vont vous forcer, vous donner envie de tourner la page physiquement, c'est-à-dire de susciter l'intérêt pour que vous puissiez tourner la page. Et alors si vous remarquez bien, souvent l'avant-dernière et la dernière case, sont des cases qu'on pourrait appeler des cases de cliffhanger. Alors sur la bande dessinée, il y a beaucoup à dire, et il y a beaucoup de ponts à faire avec le cinéma. Les bandes dessinées sont composées de cases, de tailles et de formes différentes, qui peuvent rappeler très facilement le cadre dans un film, et la façon de composer son image. Mais ça, j'y reviendrai plus tard dans d'autres émissions, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, et il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Alors qu'en est-il du cliffhanger dans les films, au cinéma ? Un film de cinéma nécessite une fin plus ou moins évidente, mais certainement pas une fin abrupte qui nous laisse sans réponse. Car à la différence des autres arts évoqués dans l'épisode, le cinéma n'a pas la même temporalité pour les spectateurs, pas la même périodicité. En effet, un film nécessite plusieurs mois, voire même plusieurs années, pour être mis en œuvre, réalisé, monté, produit, diffusé dans les salles. Imaginez alors qu'on vous demande d'attendre ce laps de temps entre deux films. Je pense que votre intérêt retomberait assez rapidement, et donc l'effet de frustration, c'est-à-dire votre envie, votre nécessité de voir la suite, je pense retomberait assez vite. Du coup, les exemples évidents de cliffhangers dans les films de cinéma sont assez peu nombreux. En tout cas, je n'ai pas réussi à les identifier très clairement. Alors oui, je me doute que certains d'entre vous trouveront des exemples dans les films sortis récemment ou pas, des contre-exemples à ce que je viens de dire. Mais l'idée n'est pas là. Il y a aussi toutes les grosses franchises de super-héros que nous voyons en ce moment sur nos écrans, qui nous proposent des espèces de faux cliffhangers dans les génériques de fin, en faisant apparaître des personnages d'un autre film. Mais je ne suis pas certain que ce soit réellement des cliffhangers et je n'arrive pas à faire rentrer ces exemples précis dans cet épisode. Ça me paraît assez vague, en fait, de définir le cliffhanger dans le cinéma. Par contre, le cliffhanger trouve réellement ses lettres de noblesse dans les séries télévisées. Il semble que cette forme de récit soit parfaitement adaptée à cet effet narratif. Impossible de regarder une série de nos jours sans avoir dû à subir un ou plusieurs cliffhangers qui nous ont laissés dans un état émotionnel propre à chacun. Certains ont du mal à l'accepter, d'autres s'en amusent, mais une chose est sûre, ils ne nous laissent pas indifférents. Alors évidemment, les séries reprennent l'effet du feuilleton, c'est-à-dire un récit fragmenté proposé à intervalles réguliers. Il faut nous donner envie de revenir la semaine d'après, nous scotcher à notre écran. Le cliffhanger est donc parfait pour ça. Alors après, évidemment, il y a des dérives, comme à chaque fois, les séries américaines sont diffusées par exemple à la télé US avec plusieurs coupures pubs par épisode. Un épisode d'une heure peut être parfois coupé 4 ou 5 fois. Cela implique alors forcément que lors de la création des épisodes, lors de l'écriture, lors du tournage, lors du montage de l'épisode, les créateurs doivent prendre en compte cet effet de style narratif pour adapter leur récit. L'adapter donc à ces multiples coupures pubs. Ils utilisent alors forcément des petits cliffhangers pour vous donner l'envie de ne pas zapper lors de la coupure pub et de rester pour voir la suite. On se retrouve sur un schéma assez similaire qu'on peut rapprocher de celui de la bande dessinée et de la fameuse case du bas de page de droite. Oui, vous savez, le tout petit cliffhanger de bas de page, là, celui qui fait pas de mal, mais qui donne quand même envie de revenir plus tard. Et je ne vous parle pas des fins de saison qui vous laissent la bouche ouverte, impatients d'avoir la suite de l'intrigue à la saison suivante. Encore pire, les milieux de saison ou le mid-season break ou le TV-iatus, encore un système issu de la télévision US qui propose alors des cliffhangers magistraux. Cette tradition du mid-season break, donc héritée de la télévision US, permet d'étaler la diffusion de la série en évitant les périodes de vacances, été et Noël, qui sont a priori moins propices à la consommation pour s'assurer un nombre conséquent de spectateurs. Nous sommes là avec les séries dans l'effet purement commercial du cliffhanger. L'idée est de fidéliser une audience et la maintenir captive et s'assurer qu'elle continue de consommer régulièrement. Alors parfois, ce qui est assez pervers, c'est qu'un épisode se termine par un cliffhanger, mais l'épisode qui vient juste après ne donne pas forcément les réponses aux questions laissées par le cliffhanger. Du coup, les créateurs jouent sur notre attente, jouent sur notre impatience et nous font un peu mariner pendant un épisode, peut-être voir pendant plusieurs épisodes, pour maintenir notre intérêt et étirer notre attention tout au long de la saison. Ils sont malins ces petits gars, ils ont compris comment ça se passait les cliffhangers, ils ont compris qu'on savait que nous, on savait aussi comment ça fonctionnait, donc ils jouent avec nos attentes. Ils sont malins les gars, pas fous. Il est bien évident qu'avec les séries, à mon sens, nous arrivons aux limites du cliffhanger, c'est-à-dire qu'elles banalisent cet effet et le rendent presque insupportable. Du coup, le spectateur, vous, moi, on s'agace et on se lasse. Alors vous imaginez bien que je n'ai pas d'exemple précis de cliffhanger dans les séries à vous donner parce qu'il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes de cliffhangers dans les séries. On a l'impression que le cliffhanger existe depuis que les séries existent, ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, pas d'exemple vraiment précis. Je pense que vous savez de quoi je parle, on a tous vu des séries, on a tous subi des cliffhangers, voilà, je pense que c'est assez parlant. Mais alors, petite subtilité, il faut bien faire la différence entre le cliffhanger et le suspense. Le suspense signifie être dans l'attente de ce qui va arriver, provoquant un sentiment d'incertitude. Pour qu'il y ait cliffhanger, il faut que le suspense soit associé à une interruption du récit, que le récit s'arrête trop tôt au moment où le suspense est à son comble. Le cliffhanger pose aussi des questions aux spectateurs, comme on a pu le voir tout à l'heure dans la bande dessinée. Il le laisse sans réponse, dans l'attente, obligé d'analyser ce qu'il vient de voir pour trouver les réponses aux questions que le cliffhanger vient de lui poser. Oui, je suis d'accord avec vous, le cliffhanger, c'est pas facile. On le subit, on n'est pas content, on rage sur sa télé, mais en même temps, on aime ça. On aime ça. Voilà, j'espère que cet épisode était assez clair. J'ai parlé de plusieurs thèmes que j'aimerais développer dans d'autres émissions, on verra ça plus tard ensemble. D'ici là, j'ai trois conseils à vous donner. Regardez des films, regardez des films, puis regardez des films. Soyez curieux, allez explorer des films d'autres années, d'autres pays, ouvrez votre esprit. A très vite. Ah oui, j'ai oublié, on n'a pas parlé de cliffhanger, le film, avec Sylvester Stallone. J'aime beaucoup, c'est un film réalisé par Rénie Harleen, mais là, il n'y a pas de cliffhanger narratif, ou alors je ne les ai pas identifiés, il y a juste des mecs accrochés à des falaises, littéralement. Regardez-le. Sous-titrage ST' 501